A travers son livre « Tu ne m'as pas laissé le temps », Laurent Lavigué décrit la relation entre David Hallyday et son père, Johnny Hallyday. Si la guerre des clans se défraie la chronique depuis la découverte du testament du taulier, Laetitia Hallyday n'est pas du tout évoquée dans les pages de cet ouvrage. Dans une interview accordée à Voici en kiosque le vendredi de novembre, le producteur et spécialiste musique explique son choix, « Je ne connais pas assez Laetitia pour parler d'elle dans un livre, tout comme Laura, à vous le rend la vie avant de poursuivre, je ne connais que Johnny et son fils David. » L'auteur du livre a tout de même son avis sur l'affaire autour de l'héritage de l'idolée des jeunes, « J'aurais trouvé normal que David gère la carrière posthume de son père. » Pour moi, il est l'unique héritier naturel et légitime. Ça me paraît tellement évident que j'ai du mal à saisir pourquoi Laetitia, qui est une femme intelligente, n'arrive pas à comprendre cela. Laetitia n'est pas une musicienne, déclare-t-il. Dans « Tu ne m'as pas laissé le temps », Laurent Laviche décrit une relation pudique mais pleine d'amour entre Johnny Hallyday et son unique fils. Selon lui, les deux artistes se parlaient comme un père et un fils normaux. Ils étaient en osmose. Il faut dire que sur le rockeur, Laurent Laviche en connaît un rayon, j'ai écrit trois livres sur Johnny, et le dernier est sorti une semaine après son décès. « Je me suis retrouvé dans le tourbillon des plateaux télé, face à des gens qui n'étaient pas toujours tendres avec David et Laura », souligne-t-il. « Je me suis retrouvé dans le tourbillon des plateaux télé, face à des gens qui n'étaient pas toujours tendres avec David et Laura ».